Bonjour à tous, aujourd'hui est une journée particulièrement spéciale, je suis hyper enthousiaste de partager ça avec vous aujourd'hui. Je ne m'en étais pas rendu compte parce que j'étais vraiment dans, tout simplement la tête dans le guidon comme on dit. Ça fait maintenant 6 mois, plus de 6 mois que je tiens ce défi, ça fait plus de 6 mois que vous suivez ces vidéos. Alors bien entendu le premier sentiment c'est de vous dire merci, merci de me suivre, merci pour ces nombreux messages que je reçois par messagerie privée sur Facebook, d'autres réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadéo et aussi par email, donc ceux qui sont abonnés à ce programme reçoivent ces vidéos dans leur boîte mail tous les jours et je reçois des emails et sachez-le, je réponds aux emails que je reçois. Bien entendu vous m'encouragez donc je ne peux pas rester insensible à tout cela et quand je vois le nombre de messages que je reçois de gens qui adhèrent à ce programme, qui me disent que ça les soutient, que ça leur apporte un peu de fraîcheur dans la journée et que ça leur fait du bien de voir comment quelqu'un peut vivre l'optimisme au quotidien, et bien c'est tout simplement fantastique et c'est aussi pour ça que j'avais fait ce programme, complètement, gratuitement, je le répète. Pourquoi ? Tout simplement pour asseoir mon expertise, je suis expert en optimisme, vous le savez, je donne des conférences sur l'optimisme, vous le savez maintenant, vous qui me suivez depuis 6 mois, voire même beaucoup plus pour ceux qui me suivent depuis bien bien plus longtemps, et cette idée, ce projet, ce défi, je l'ai lancé suite à une étude qui a été faite par Richard Wiseman à Londres, qui a découvert que nous tous, nous avons des éléments de vie identiques, nous vivons tous à hauteur de 87%, tous des événements similaires. Ce qui fait la différence entre un optimiste et tous les autres, c'est ce que nous faisons de ces événements. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus de chance ? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus heureux ? Qu'est-ce qui fait que tout ce qui est plus positif dans la vie est positif ? C'est que nous donnions une interprétation positive à ce qui nous arrive aussi douloureux et difficile que ce soit. Et justement, au bout de 6 mois, j'ai fait une petite liste un peu, petite, parce que je ne vais pas vous résumer toutes les vidéos, vous les avez vues, mais pour vous prouver que j'ai été complètement authentique et franc dans ces vidéos, parce que chaque vidéo a été prise à bout de bras, sans préparation, c'était tout simplement un improvise, je prends des moments clés de ma journée, qu'ils soient positifs ou négatifs, et je le partage avec vous. Juste pour vous donner envie de croire en l'optimisme et de montrer que l'optimisme peut vous apporter vraiment du soulagement, du support, plus de chance, plus d'abondance dans votre vie. Un petit, petit florilège de tout ce qui s'est passé en 6 mois, en tout cas de tout ce qui a pu paraître difficile, les choses que vous vivez tous, vous aussi, c'est faire face aux changements, c'est avoir eu un accident de la route, c'est oser dire non pour se préserver, j'ai assisté au mariage de mon frère, un mariage, j'ai assisté à des obsèques d'un ami et même de parents d'amis, et bien on a même eu, heureusement pas souvent, mais c'est arrivé des disputes de couple, c'est pas souvent, heureusement, parce que Camille est quelqu'un de très positif et de très joyeux également, c'est aussi comprendre que nous pouvons nourrir l'optimisme par les projets, par la gratitude, à savoir s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, c'est aussi, d'autres vidéos plus négatives, c'est d'avoir le sentiment que tout foire en une journée, puis c'est aussi des sentiments de colère, ça m'est arrivé d'avoir des coups de colère, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez constaté, c'est de faire rapport à des belles rencontres, parce que justement, favoriser l'optimisme, c'est également aussi avoir de belles rencontres, puis bien entendu, c'est vivre ma profession, qui est également une passion, c'est de faire ces conférences, c'est de faire ces rencontres, qui me fait voyager, qui me fait rencontrer des gens, c'est valorisant, c'est vraiment génial de vivre sa passion, et c'est possible, c'est ce que je vous dis dans toutes les vidéos, c'est possible. Je vous ai fait une vidéo où j'ai vécu des moments gênants, avec des rencontres gênantes, la maladie, j'ai fait face à la maladie, face à la trahison, face à des moments où je me suis senti perdu, dans des moments professionnels ou dans des moments politiques, vous savez que je fais également, je suis conseiller municipal chez moi, dans ma ville, et qu'il y a parfois des moments où on est perdu, mais qu'il ne faut pas se laisser abattre, j'ai eu affaire à des gens qui m'ont agacé, voilà. Vous avez vu, en gros, je vis les mêmes choses que vous. Et ce que je transmets, je communique par ce programme Millésine, pourquoi Millésine ? Parce qu'un millésime, c'est une bonne année, c'est la meilleure année. Eh bien, c'est à partir du moment où vous comprenez que l'optimisme fait partie de votre quotidien, où il fait partie de votre mode d'interprétation et de perception de votre réalité, c'est vous qui créez votre réalité, eh bien, vous pouvez vivre une vie beaucoup plus passionnante, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus valorisante, beaucoup plus fructifiante, où le succès est à la porte, à chaque porte que vous ouvrez, le succès peut se trouver derrière. Pas toujours, mais il peut se trouver derrière. Voilà. Merci, merci de me suivre maintenant depuis plus de 6 mois. Merci de m'encourager par vos messages, vos partages, vos likes. C'est génial. Je ne m'attendais pas à avoir autant de succès. Encore une fois, ce programme est totalement gratuit. Je vous offre même un e-book qui vous aide à avoir quelques petits tuyaux. Les formations, si vous n'avez pas encore téléchargé, allez les voir. Elles sont en ligne sur YouTube, sur la page programme trait d'union au millésime.com. Tout ça, c'est gratuit, tout simplement parce que je partage avec vous les raisons valables d'être optimiste, quoi qu'il arrive dans nos vies. Je le répète, selon une étude, nous tous, vous et moi et tout notre entourage, nous avons des événements de vie qui sont similaires, qui se ressemblent. Nous avons des vies, quand on dit j'ai une vie compliquée, on n'a pas des vies plus compliquées que les autres. C'est juste que nous-mêmes, nous en faisons peut-être des vies plus compliquées parce que nous n'assumons pas ou parce que nous n'avons pas compris ou parce que nous avons honte. Voilà, à hauteur de 87%, vous et moi, on vit les mêmes choses. Là où sera la différence, c'est ce que vous allez en faire. Je vous dis, soyez heureux, simplifiez-vous la vie et je pense réellement, je pense réellement sincèrement et à très très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada